Yahu bidi bansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un nouveau hentai donc je le rappelle au cas où les hentai sont des mangas âge conseillé aux 18 ans et plus donc si tu n'as pas l'âge nécessaire pour regarder cette vidéo, je t'invite donc bien entendu à la quitter mais de toute façon au niveau des images je le rappelle au cas où mais je reste sur quelque chose de très soft donc bon En ce qui concerne donc le manga du jour, on va parler de Epouse au goût de miel qui est du mangaka Tess Mel Nous sommes sur un manga qui date de 2018 au Japon si je ne dis pas de bêtises et donc de juin 2023 pour du coup la sortie en France Nous sommes sur un manga qui a un contenu sensible dit moyen via le site de Hot Manga Nous sommes dans le genre jouet, deuxième trou, grosse poitrine Pas non plus over machin mais très très grosse quand même M.I.L.F Double En même temps, les deux trous en même temps on va dire Bondage et lingerie Donc voilà en ce qui concerne les grandis, en ce qui concerne ce titre Donc en ce qui concerne le manga, ce qu'on avait comme résumé derrière le bouquin, c'est juste Ils usent deux plans machiavéliques pour s'approprier les corps des plus belles femmes mariées Le nouveau du NTR, l'évolution ultime du genre Alors moi juste petite précision, je pensais que le NTR C'était que les femmes trompaient leur mari, ça d'accord ? Ou les maris trompent leur femme, peu importe Mais que le partenaire le savait ou l'apprenait Et là dans les premières histoires en tout cas, ce n'est absolument pas le cas Celle que je vais te raconter Et donc du coup moi ça m'a un petit peu déçue Parce que j'aimais bien en fait le fait que le partenaire le découvre, le sache d'une certaine façon Comme j'avais pu le présenter dans un titre Où justement l'homme, la femme lui disait qu'elle avait couché avec un autre Il en était jaloux et donc il avait envie du coup de le faire avec sa femme Et après il lui disait finalement d'avoir cette relation là Parce que finalement, ça l'excitait Et donc ça arrivait à lui donner envie et tout ça Donc je trouvais ça plus cool Que là en fait elle trompe Mais le monsieur n'est jamais au courant Donc je trouvais ça un peu moins, je sais pas, j'aime moins On va dire entre grands guillemets, ça moustille moins Voilà, pour ce qui est de la, juste je le dis parce que j'aurais pas dit dans la partie d'après La page de sommaire c'est donc le côté de jaquette Et c'est juste la même image qu'à l'avant Et pour l'arrière c'est juste deux autres mangas de la même collection C'est juste la plus pour deux autres titres Qui est les lectures héros d'une étudiante et femme brûlante mère aimante Donc les deux ont été présentés sur ma chaîne Pour ce qui est du manga, on a douze histoires différentes Je ne vais pas toutes les citer Je vais te citer à peu près la moitié Histoire quand même que t'aies pas mal de surprises N'hésite pas à me dire à peu près le tout que tu voudrais Que je présente à chaque fois La moitié, trois quarts Voilà, pas un quart, ça c'est sûr Je ne présenterai jamais un quart du truc Mais je suis toujours entre moitié et trois quarts A savoir ce que je dois présenter Donc pour ce qui est de la première histoire C'est le paradis de l'adulte d'air En fait on suit donc deux couples Et la femme en fait va à l'hôtel où travaille son beau-frère Et elle va en profiter pour utiliser la piscine privée Et elle a prévenu son mari qu'elle y allait En fait je crois qu'ils ont inauguré la piscine Et genre elle a dit Bah écoute on va y aller etc Son mari n'est pas venu Et donc son beau-frère va profiter Et avoir une relation avec elle Donc ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal J'aimais bien l'histoire C'était plutôt sympa Ensuite on a un moment de détente Entre frère et soeur Celle-là j'ai bien aimé en fait le scénario Et c'est la femme qu'on a à l'arrière du coup de la jaquette Comme ça je le dis par rapport à tout à l'heure Parce que tout à l'heure je... Voilà Je filme toujours la partie avis des couvertures Après l'intro je fais d'abord les deux là Puis les deux là Voilà Donc celui-là j'ai vraiment apprécié l'originalité Parce qu'en fait on est avec une femme Qui est en groupe avec un homme Et son frère passe régulièrement chez elle Et en fait son frère passe régulièrement Pour le faire avec sa soeur Et à savoir que c'est lui qui lui a fait sa première fois Et qu'en fait finalement elle est devenue accro A ce que lui procure comme plaisir son frère Et même son mari n'arrive pas à lui procurer le même plaisir Donc du coup Et lui on découvrira du coup Ou si c'est le même effet Ou si lui il arrive à avoir du plaisir ailleurs Mais j'ai trouvé ça plutôt sympa Et original comme histoire Donc j'ai bien aimé Et voilà Alors c'est sûr c'est un frère et une soeur Mais finalement en fait ça ne m'a pas tant dérangée que ça Ensuite on a la femme mariée médecin Donc là on suit une femme médecin qui a son mari qui a un problème de santé Donc il est dans le coma depuis apparemment pas mal de temps Sauf que forcément tu le sais peut-être Mais maintenir quelqu'un comme ça qui est dans le coma Etc ça coûte une blinde Et donc la femme médecin va devoir coucher avec son supérieur Et c'est là où je disais dans la vidéo ouverture de colis L'apparence Le comportement vraiment du gros porc dégueulasse Etc c'est vraiment lui Là on va voir d'ailleurs l'utilisation d'objets Je crois aussi qu'avec la soeur aussi Oui c'est ça il y a une utilisation d'un objet Et c'est ça que j'aime bien justement Des fois ça change un petit peu Voilà après honnêtement j'ai pas du tout accroché Parce que je n'aime pas du tout la façon d'agir Et l'apparence de l'homme Du coup pour la femme médecin Donc voilà Après aussi dans les chapitres suivants Gros défaut c'est que en fait les femmes se ressemblent énormément Donc on pourrait comprendre en fait que l'auteur a un type de femme physiquement en particulier Mais ce qui était dommage du coup C'était que je n'arrivais pas à savoir si c'était vraiment des suites ou pas Parce que bon là ma chef est une femme mariée Oui mais après l'histoire suivante en fait Je ne sais plus le nom du Attends on va regarder directement sur le côté La femme du directeur et la femme mariée dévouée Bah je ne savais plus trop si ce n'était pas une suite Avec un titre un petit peu tu vois Donc on continue avec ma chef est une femme mariée On suit les aventures d'une femme qui est donc une chef Et un des gars qui travaille dans son équipe en fait Il ne comprenne pas les autres collègues Que lui travaille avec elle Mais il s'avère qu'un jour il va tout simplement avoir couché avec elle Et la menacer via une vidéo Donc il arrive à obtenir d'autres relations avec elle En chantage du coup avec cette fameuse vidéo Je te laisserai découvrir l'histoire mais je l'ai trouvé plutôt sympa Ensuite on est avec la femme du directeur Donc là directement je te dis dès la première page On voit qu'on a les cordes On voit aussi des jouets Et voilà je ne t'en dirai pas plus Mais je l'ai trouvé plutôt pas mal cette histoire aussi Ce n'est pas ma préférée Très clairement dans celle que je vais te présenter Ce n'est pas ma préférée Mais elle est pas mal Donc voilà on est à peu près à la moitié Je ne t'en dis pas plus Mais en tout cas j'ai bien aimé Mais j'étais quand même un petit peu déçue Donc du coup alors Un j'ai été déçue parce que les femmes se ressemblent toutes Et donc je n'arrivais pas trop à savoir si c'était déçue ou pas du tout Deux j'étais un petit peu déçue Parce que je pensais du coup que le NTR C'était du la tronquille Mais que l'autre partenaire le découvrait plus ou moins d'une certaine façon Après le chapitre de la femme médecin Si le gars n'avait pas cette apparence esthétique Ça serait peut-être mieux passé aussi Donc j'aurais un peu plus apprécié ce chapitre Après les histoires je les ai trouvées sympas Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas suffisamment de renouveau En fait dans ce genre, dans ce volume là Donc je dirais que je suis mitigée au niveau de mon avis Je vais être sur un 3, 3,5 sur 5 Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir On like, on commente ou on partage N'hésite pas à me dire si tu as déjà lu ce manga Est-ce qu'il te fait quand même envie ou pas Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Précédente vidéo, Hot Manga, la playlist Ma tête de panda, mes réseaux sociaux Le compte Vinted Du coup celui là où il y a des mangas Celui où c'est autre mangas C'est avec un 2 à la fin Dans la barre d'infos tu as des codes promo pour quelques sites Les liens vers mes autres réseaux sociaux de mes autres mondes Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Bye bye et à jeudi prochain pour un nouveau hentai Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz